Salut les mangeuses intuitives, j'espère que vous allez bien, j'espère aussi que vous m'entendez bien parce que j'ai pas oublié les écouteurs, il y a un peu de vent chez moi donc surtout si vous n'entendez pas bien, surtout faites moi un signe comme ça je rentrerai à la maison c'est pour éviter de faire trop de bruit parce que mon fils dort donc voilà si je pouvais profiter un petit peu de ce court instant pour du coup vous parler aujourd'hui dans le live hebdomadaire de compulsion alimentaire et surtout décrypter avec vous qui vous êtes, qui se cache derrière vos compulsions alimentaires et même pour aller plus loin, qui êtes-vous sans vos compulsions alimentaires donc on va en parler tout de suite, avant je voudrais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas encore je m'appelle Aurélia, je suis diététicienne nutritionniste depuis 2009 maintenant et j'ai pour mission d'aider les femmes à faire la paix avec leur corps et du coup aussi avec la nourriture donc j'en reviens au live d'aujourd'hui, donc les compulsions alimentaires si jamais vous êtes sujette aux compulsions alimentaires, vous pourrez me dire dans les commentaires si ce que je vous dis ça vous parle, si ça fait écho en vous mais très souvent quand j'accompagne les femmes lors de mes coachings personnalisés on voit très souvent les compulsions alimentaires alors ça peut aller de l'hyperphagie voire même aux crises de boulimie c'est à dire avec un principe de compensation soit par des vomissements, des laxatifs, plein de procédés particuliers c'est pour compenser la prise de poids mais dans tous les cas ce qui en ressort c'est que c'est une véritable bouée de sauvetage finalement le problème c'est pas la crise en elle-même parce que finalement c'est elle qui vous sauve d'un mal-être bien plus grand encore si jamais vous ne compulsiez pas même un simple craquage alimentaire vous savez quand on n'est pas bien, on a passé une sale journée parfois manger un petit carré de chocolat ça nous fait du bien et il ne faudrait surtout pas s'en priver en fait parce que c'est ce qui participe à notre survie aussi donc toujours pareil c'est la régularité, la fréquence des choses qui fait que ça devient délétère ou non mais voilà c'est vraiment l'idée de sans vos crises de compulsions alimentaires vous n'existeriez probablement pas tout simplement ne vous a pas donné finalement le bon outil pour aider à gérer vos émotions à gérer les causes, les événements qui vous font craquer et il faut vraiment voir vos crises de compulsions alimentaires comme une bouée de sauvetage c'est vraiment une béquille que vous pouvez avoir au quotidien et en tout cas dans les accompagnements que je fais il est hors de question d'arrêter de vous interdire, de vous empêcher de craquer parce que ce serait contre-productif et c'est comme si quelqu'un qui a un plâtre et qui est en train de marcher en béquille c'est comme si on vous shootait dans sa béquille et qu'est-ce qu'il fait ? Il se casse la gueule et en plus il risque de se faire plus mal qu'il n'avait à la base donc du coup c'est vraiment pas mon objectif bien au contraire mon objectif c'est vraiment de vous aider à trouver autre chose c'est-à-dire ne pas tout le temps craquer pour la même chose mais parfois essayer de faire d'autres choses qui peuvent aussi vous combler et vous rassurer et juste pour faire une dernière métaphore parce que j'aime bien les métaphores et que je suis maman donc je vais prendre une métaphore sur les enfants les enfants quand ils sont en train de toucher à tout et n'importe quoi je vous donne par exemple une paire de ciseaux si vous lui enlevez la paire de ciseaux sans lui expliquer pourquoi vous lui retirez sans lui dire avec quoi il peut jouer sans que ça ne lui plaît sans que ça lui fasse du mal bref si vous ne l'accompagnez pas dans la démarche de je ne dois pas jouer avec le ciseau c'est pas bien pour moi vous pouvez être sûr qu'il va recommencer s'il n'a pas compris le pourquoi du comment l'idée c'est la même chose avec les compulsions c'est de vous d'analyser vos comportements alimentaires de voir ce qui cloche ou ce qui ne cloche pas et pour ce qui cloche voir par quoi on peut remplacer et moi ma mission si vous voulez c'est de vous accompagner là-dedans de chercher avec vous la meilleure solution qui vous convienne, qui soit durable mais qui vraiment qui vous convienne pour vous aider à mieux gérer vos compulsions alimentaires donc attention à ne pas les supprimer parce que ce serait contre-productif mais à trouver parfois d'autres solutions plus adaptées dans un contexte donné mais vraiment plus adaptées à votre situation et quelque chose qui vous fasse du bien à votre corps et à votre esprit surtout voilà voilà c'en était tout pour aujourd'hui si jamais ça vous parle ce que je viens de vous dire l'idée que finalement ces crises là de compulsions quand on réfléchit bien ce sont un peu des pouées de sauvetage ce sont vos béquilles du quotidien sans elles vous risqueriez d'être encore plus mal que vous ne l'êtes alors oui il y a des répercussions douloureuses sur le corps, sur la forme, sur la santé ça c'est sûr on n'a jamais dit que c'était la meilleure solution mais santé c'en est une parmi tant d'autres et c'est celle que vous avez choisie qui pour le coup pour vous est la plus adaptée en ce moment en tout cas vous n'arrivez pas à avoir d'autres solutions et ça arrive à tout le monde et comme je vous l'ai dit grâce à mes accompagnements et vraiment moi ma mission c'est de vous aider à trouver d'autres solutions alors Laetitia me dit je voudrais demander comment on gère l'alimentation quand on a des vertiges par rapport au mouvement je n'arrive plus depuis une semaine à retrouver mes sensations de faim ni de satiété donc je me suis mise à raconter mes calories j'ai des vertiges de position alors Laetitia, de toute façon on se voit demain en coaching on s'appelle demain en coaching donc on pourra rediscuter de vos sensations de faim et des calories par contre si vous avez des vertiges de position bien souvent c'est un problème d'oreille interne et pas spécialement dû à l'alimentation alors après que c'est des répercussions sur votre alimentation etc ça il n'y a pas de soucis effectivement ça peut être le cas mais pour le coup on pourra discuter ensemble de faire des exercices pour retrouver un peu de pleine conscience et être un peu plus à l'intérieur de votre corps on va dire ça comme ça mais par contre c'est vrai que gérer son alimentation quand on a des vertiges il faudrait traiter la cause et pour le coup la cause c'est vos vertiges donc peut-être aller voir un médecin, un spécialiste pour lui expliquer les vertiges d'ailleurs il me semble que ce n'est pas la première fois que vous me parlez des vertiges donc peut-être que ça vaudrait le coup d'aller consulter quelqu'un pour ça parce que vous avez peut-être un petit souci d'oreille interne après je ne suis pas médecin donc je ne peux pas vous dire l'un comme ça mais voilà peut-être aller consulter pour ça voir pourquoi vous avez ces vertiges surtout si c'est des vertiges de position si vous me dites que c'est quand vous ne mangez pas vous avez des vertiges ok là c'est des hypoglycémies c'est autre chose mais si vous me dites que c'est vraiment des vertiges de position peut-être aller consulter quelqu'un pour régler ce problème parce qu'après gérer l'alimentation quand on a des vertiges si vous n'avez pas trop de sensations de faim c'est un peu délicat à part je vous dis on pourra demain travailler sur des exercices de paie de conscience si vous souhaitez voilà bon bah je vous souhaite une belle après-midi je vais rentrer à l'intérieur parce qu'il caille un peu que je n'ai pas mis de manteau si vous avez d'autres questions par rapport aux compulsions alimentaires si jamais vous avez besoin d'aide vous voulez que je vous appelle pour qu'on puisse en discuter voir comment je peux vous aider par rapport à tout ça n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et puis je vous enverrai un message privé pour qu'on puisse se contacter par téléphone ce sera plus sympa voilà je vous souhaite une très belle après-midi je vous dis à très vite alors juste Laetitia j'ai contacté à Norel mais pas de rendez-vous avant 3 mois ouais c'est long mais ça perturbe mes sensations alimentaires ok et bah d'ici comme on a 3 mois on verra demain des exercices de pleine conscience pour essayer de c'est pas des exercices de méditation mais c'est essayer de de se reconnecter à soi avant les repas et après les repas je vous donnerai les exercices demain lors de notre coaching si vous le souhaitez comme ça ça vous aidera un petit peu pour entre guillemets tenir pendant ces 3 mois voilà je vous souhaite une belle après-midi à toutes et à tous parce que je sais qu'il y a des hommes qui me regardent je pense notamment à Gilles qui pense à chaque fois que j'oublie les hommes mais je ne vous oublie pas Gilles je sais que vous me regardez voilà je vous souhaite une très très belle après-midi et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain live salut 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 Merci.